La conférence d'IRC Mining Week a ouvert ses portes ce mercredi 1er juin 2022 au chapiteau des Pullman Caravia Hotel à Lubumbashi. Une grande plateforme mise en place depuis 2004 dont les soucis de changer les expériences dans le domaine minier intervient après deux ans des trêves dues à la pandémie à Covid-19 qui a tant déstabilisé l'économie mondiale et par surcroît celle africaine. Le choix de la République démocratique du Congo pour abriter cette dixième édition est une prêve de confiance d'autant plus que le secteur de l'industrie minière demeure un catalyseur majeur au développement durable. Dans sa magistrale intervention, le vice-gouverneur du Okatonga, Jean-Claude Canfouakimimba, représentant personnel du gouverneur en péché, en évoquant la situation de l'Est, a précisé que tout partenaire qui accepte des vrais en RDC devrait soutenir également la stabilité de cette dernière, étant donné que la réalisation réussie du projet en dépend. La sagesse africaine ne nous rappelle-t-elle pas que qui veut du lait doit prendre le soin de la vache. Comprendre cette sagesse, c'est adhérer au choix impérieur de soutenir la paix, les motifs du gouvernement de la République. Pour sa part, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des affaires économiques et financières a martelé sur la volonté du garant de la nation de tout faire pour imprimer la valeur de la bonne gouvernance partant de l'industrie minière, bien que bousculée par le guerre imposée par les multinationaux. Selon aujourd'hui, la RDC ne tient pas rigueur aux investisseurs dans ces domaines, mais elle exige juste un partenariat gagnant-gagnant en participant au capital, ce qui permettra à tout le monde de participer à la chaîne des valeurs, question de faire de l'économie de la RDC celle résiliente dans sa diversité. Puis est venue l'ouverture officielle par Antoinette Nsamba, ministre congolais des Mines, après avoir rassuré à tout le participant les soutiens total du gouvernement congolais pour la réussite de ces grands événements. Signalons que plusieurs pays prennent part à ces assises de trois jours sous la modération de la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo.